Aujourd'hui, on va faire une poitrine de cochon confite aux vins rouges et aux épices, carottes rôties, chanterelles et cressons. Pour la recette réconfortante et chaleureuse du jour, nous avons rendez-vous avec un chef qui ne manque pas de piquant. Je m'appelle Thomas Lérisson, nous sommes à Saint-Jean-de-Bléniac en Gironde, mais au bord de la Dordogne. Le chef Thomas Lérisson nous cuisine donc du porc et en bonus, il va même nous faire un bœuf. Et oui, car lorsqu'il n'est pas en cuisine, notre chef est bassiste amateur. On rigole bien, ça permet d'évacuer les tensions, même si on en crée d'autres parce que ça nous énerve, mais ça fait du bien, ça défoule. Dans son restaurant posé sur la Dordogne, Thomas exerce le métier de ses rêves dans la région qu'il a vu naître. Direction les cuisines pour la première étape de la recette. On va prendre la poitrine de cochon, on va la mettre dans une casserole avec de l'eau froide et on va la porter à ébullition pour en fait la dégorger et surtout lui enlever toutes les impuretés qu'on retrouverait éventuellement dans la sauce pour plus tard. Pendant ce temps, le chef verse une bouteille de vin dans une casserole. Dès qu'il va commencer à frémir, on va le flamber pour enlever en fait tout le côté alcool du vin. Une fois qu'il a flambé, il suffit juste de le laisser bouillir 30 secondes et après on a juste à couper le feu. Thomas épluche ensuite les légumes qui vont accompagner sa viande. Les carottes, oignons, échalotes et l'ail. Ses légumes, c'est Florent, son maraîcher préféré qui les lui livre chaque semaine. Ils travaillent ensemble depuis 2013. Salut Flo, salut Thomas, ça va et toi ? Impeccable, qu'est-ce que tu nous mènes ? Eh bien écoute, ta commande, les carottes que tu m'as demandé, un peu de radinois, un peu de patate douce, du poireau, tu as du cresson. Alors moi j'ai un rapport très charnel avec le légume. Des fois on a des surprises, il y a des produits qu'on n'attend pas et qu'on boit qui sont là, qui nous crient dessus, qui me disent cuis-de-moi, cuis-de-moi. Et la Gironde n'a pas échappé aux pluies de cet hiver particulièrement arrosé. On a pris quasiment, on est à 500 mm d'eau sur 2-3 mois d'hiver. Donc il faut savoir que c'est énorme, c'est plus que la normale saisonnière. Donc on a beaucoup de légumes racines qui sont abîmés, qui ont fendu, on a eu plus de maladies que les autres années. C'est pas un hiver, on va dire, très joyeux pour nous. Ce qui se dit que forcément dans notre carte, moi je fais toujours les plats en fonction des légumes qui sont disponibles en fait. Bon Flo, merci pour tous ces légumes. Je vais aller faire ma recette maintenant parce que bon, à un moment donné ça se fait pas tout seul. Non. Tu sais ce que c'est ? C'est ça. Bon ben à plus, à vendredi. Ciao, ciao, merci. Ciao, ciao. Donc on va sortir la poitrine qui a été blanchie, sans en mettre partout. Dans une poêle chaude, le chef fait revenir les légumes qu'il agrémente de cannelle, de badiane, de clous de girofle, de gingembre, de poivre et de sel. Donc la garniture aromatique, on va la verser autour de la poitrine de cochon, auquel on va rajouter le vin. Je vais juste rajouter une petite peau de clémentine pour apporter une note un peu, un petit peu agrume. Il couvre alors le plat avant d'enfourner. On va cuire cette poitrine au four, dans un four à 160 degrés, pendant environ 3 heures. Et on retournera à mi-cuisson la poitrine. Quand il y en a marre du piano, moi je prends ma basse. Ça détend. Thomas a rendez-vous avec son groupe. On se croirait presque dans un garage d'adolescents, où les riffs font trembler les murs. Vous êtes accordé pour une fois les gars ? Alors nous avons Nicolas à la guitare, Lydia au chant, Mehdi à la guitare, la batterie, au clavier, aux explications, à l'harmonie, à tout ce qui tourne autour de la musique. Sivy à la guitare rythmique et Lucien à la guitare électrique, Lucien étant mon fils. Lucien a commencé la guitare tout petit. Et puis du coup, c'était un moyen de passer un moment sympa avec Lucien. Et puis du coup, ça s'est greffé et on se retrouve dans cette formation-là, où on joue régulièrement ensemble. Désolé pour le... Il joue aussi bien que ce qu'il cuisine ou pas ? Il faut être objectif. Est-ce que je vais dire non, du coup ? Il est meilleur cuisinier que musicien. Retour en cuisine, la viande est prête. Elle a été retournée à mi-cuisson. On va récupérer que la sauce. La garniture aromatique ne nous sert plus à rien. Elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. On va réduire la sauce de moitié, l'allier avec un petit peu de maïzena et on va la monter au beurre. Le chef fait à présent revenir des carottes dans du beurre. On va la couvrir avec un couvercle et on va la mettre au four une dizaine de minutes à 160 degrés. Dernière étape, poêler des chanterelles avec une échalote ciselée. On dresse avec une salade de cresson et on déguste. De la cuisine à la base, monsieur Lérisson n'a pas fini d'exprimer tout son talent.